Amen Que le Seigneur vous bénisse Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus le Roi de l'Église ? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui permet que nous soyons là ce matin ? Hallelujah Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a renouvelé le souffle de vie En chacun d'entre nous ce matin J'aimerais te dire que tu n'es pas là parce que tu l'as décidé Hallelujah Tu n'es pas là parce que tu as choisi d'être là Mais tu es là parce que Dieu l'a décidé Et que Dieu t'a fait grâce Alors j'aimerais qu'on puisse l'acclamer de toutes nos forces Hallelujah 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 Que le Seigneur vous bénisse Vous avez les salutations de l'ange de la maison Comme vous voyez il est absent Il est actuellement en mission au Canada Et je remercie le Seigneur pour cet homme Pour mon merveilleux mari Et je ne le dis pas juste pour le dire Ça vient vraiment du fond de mon cœur Je bénis Dieu pour le travail qu'il fait Je bénis Dieu pour sa consécration Et je le remercie même s'il n'est pas là De ce qu'il m'a fait confiance De pouvoir me tenir Devant le peuple de Dieu ce matin Hallelujah Ce n'est pas par sentiments C'est véritablement parce que le Seigneur l'a décidé ainsi Et je le remercie pour la confiance Hallelujah Nous allons prier Hallelujah Merci Jésus Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Père Je m'attends à toi Père Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Père Je m'attends à toi Père Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Père Je m'attends à toi Père Je viens devant le trône Le cœur assoiffé de toi Le cœur assoiffé de toi Le cœur assoiffé de toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Père 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 Le cœur assoiffé de toi Père Le corps a saufé de toi, le corps de la grâce, je m'attends à toi, je m'attends à toi, je viens de rien, je viens devant le corps, le corps a saufé de toi, je m'attends à 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 toi J'ai besoin de toi seul, de toi seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Jésus, 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 de toi seul. Je n'ai pas besoin que de toi J'ai besoin de toi J'ai besoin de ta présence En ce moment J'ai besoin de ta seule Trois seules peut me combler Trois seules peut me combler J'ai besoin de toi J'ai besoin d'une vie J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi De toi seule De toi seule J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi seule De toi seule J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Oh oui J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Oh mon Dieu J'ai besoin de lui J'ai besoin de toi En ce moment, prends le contrôle L'Esprit de Dieu, saisis-moi Prends le contrôle de ce moment Sois le maître en ce moment Je ne peux pas être en toi J'ai besoin, j'ai besoin de lui Moi j'ai besoin de lui J'ai besoin de toi De toi seul J'ai besoin de toi Alléluia Seigneur nous voici ce matin Seigneur je te rends grâce pour ce moment que toi seul permis Ta parole déclare que ce ne sera mis par la force Que ce n'est ni par la force, ni par la puissance Mais véritablement par ton Esprit Saint Avant mon Dieu mon roi Père, même que je l'imagine Tu savais que ce jour aurait lieu Seigneur Et tu as préparé et tu as disposé de choses Père je remets ton peuple ce matin Seigneur Je remets les coeurs ce matin mon Dieu mon roi Que tout esprit soit soumis mon Dieu mon roi Père de Bois A l'entendement de ta parole Seigneur Et que ton Esprit Saint, l'Esprit que tu as promis Le conducteur, le paraclet Continue de prendre le contrôle de ce moment Seigneur Afin que ce soit un canal efficace Par lequel toi tu vas passer Afin de parler et de baigner ton peuple Au nom puissant de Jésus Saint Esprit prend le contrôle de ce moment Sois le seul maître de ce moment Je m'efface, je diminue Attends que toi tu puisses croître Au nom de Jésus Alléluia Amen Alléluia Alors que je priais pour que le Seigneur me parle De ce que je pouvais partager avec vous ce matin Le Seigneur a mis quelque chose dans mon coeur De vous communiquer ce matin La pratique de la parole de Dieu Alléluia Tel est mon message aujourd'hui La pratique De la parole de Dieu Nous allons prendre notre texte de base Dans le livre de Jacques Au chapitre 1 Verset 22 Si le pasteur Junior a trouvé Il peut nous faire la lecture Jacques chapitre 1 Le verset 22 Je vais lire au nom du Seigneur Jésus Mettez en pratique la parole Et ne vous bornez pas à l'écouter En vous trompant vous même Par des faux raisonnements Je continue Jusqu'à 25 Le verset 23 Car si quelqu'un écoute la parole Et ne la met pas en pratique Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel Et qui après s'être regardé S'en va et oublie quel il était Le verset 25 Mais c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite Dans la loi de la liberté Et qui aura persévéré N'étant pas un auditeur oublieux Mais se mettant à l'oeuvre Celui-là sera heureux dans son activité Amen Ici Jacques Il y avait plusieurs Jacques dans la parole, dans la Bible Et ici ce Jacques dont on nous parle C'était le frère de Jésus Christ Il était lui-même apôtre Alléluia L'apostolat est un ministère de base Qui a pour vocation de fonder la foi du peuple de Dieu Amen Or la foi A pour appui la parole Et ici Jacques s'adresse à l'église Il s'adresse au peuple de Dieu Et il leur manque l'importance De mettre la parole de Dieu en pratique Alléluia Il leur manque l'importance D'obéir à la parole de Dieu Mais L'homme a tendance à s'en écarter Alléluia On a souvent tendance à s'écarter de la parole On a souvent tendance à négliger la parole de Dieu Alors je me suis demandé Comment est-ce qu'on veut réussir ? Dieu dit qu'il soutient toutes choses Par sa parole puissante Amen Comment est-ce que nous voulons être soutenus dans nos vies ? Comment est-ce que nous voulons que nos mariages soient soutenus ? Si on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu Sur celui qui soutient toutes choses Alléluia Comment ? L'homme a tendance à négliger cette parole qui est pourtant la parole de vie Dieu est lié à sa parole Il ne fait rien en dehors de sa parole Alléluia Dieu est lui-même la parole Comme on dit Jean Au chapitre 1 à partir du verset 1 Au commencement était la parole On le connait tellement bien ce passage Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu Alléluia Deuxième chose Dieu a donné sa parole écrite Pour que nous puissions vivre comme lui Alléluia Pour que nous puissions la pratiquer Il est lui-même notre modèle Et il nous a montré le modèle à suivre Que lui-même est Alléluia Et ainsi bien aimés Nous serons toujours victorieux Amen On va y aller très doucement Alléluia Nous savons qu'au commencement Adam et Ève, nos pères Ont malheureusement désobéi à la parole de Dieu A la parole que Dieu avait donnée Et cette désobéissance A les conséquences que nous voyons aujourd'hui Le chaos dans lequel le monde est entré Alléluia Cette désobéissance a donné accès au diable Alléluia Leur désobéissance a eu des conséquences assez graves Et nous les vivons aujourd'hui Amen On va aller Voir Moïse Quand Dieu Appelle Moïse pour libérer le peuple d'Israël Il va inviter Moïse sur la montagne Sur le mont Sinaï Pour lui donner des préceptes Pour lui donner des lois Pour le peuple de Dieu Et avant ça Dieu va appeler Moïse Il va lui parler Alléluia Il va lui dire Va Et libère mon peuple Et Moïse est parti Il est parti avec quoi ? Avec l'incidine éternelle Amen Il est parti avec la parole que Dieu Avait demandé Avait déclaré Il a mis foi en cette parole Et il est parti Alors que Moïse venait de l'Egypte Il connaissait la grande armée de l'Egypte Il connaissait l'organisation de l'Egypte Mais il a mis foi en la parole Et il est parti Il n'a pas pris des armes avec lui Il n'a pas pris une légion de soldats avec lui Il est parti avec la seule parole que Dieu lui avait donnée Et c'est avec cette parole Qu'il va libérer le peuple de Dieu Alléluia On connait l'histoire Ils vont traverser le désert Pendant plusieurs années Et le Seigneur comme je le disais tantôt Va inviter Moïse sur la montagne Afin de lui communiquer quelque chose Afin de lui communiquer la loi Alléluia Et dans cette loi on trouve des règles Des préceptes Des commandements Que les enfants d'Israël devaient observer Il y avait différents préceptes Différentes lois Ce qu'on appelle les lois civiles Les lois sociales Les lois morales Les lois cérémonielles Alléluia Dieu a donné toutes ces paroles à Moïse Et il va inscrire lui-même Dieu lui-même Va inscrire sa parole Sur des tables de pierre De son propre doigt Dieu va inscrire cette parole C'est pour vous montrer l'importance De ce que Dieu dit L'importance de sa parole Il va mettre un seau lui-même A sa parole En l'inscrivant sur des pierres Sur des tables de pierre Et qu'est-ce qui va se passer Lorsque Moïse va recevoir Cette parole de Dieu Il va redescendre de la montagne Et quelle n'est pas sa surprise Il se rend compte que le peuple Qui connaissait l'éternel Que l'éternel avait délivré De l'Égypte Par un grand prodige Aujourd'hui on le dit Dieu a séparé la mer rouge en deux Ça nous paraît tellement banal Et tellement simple Vous avez déjà vu la mer rouge Alléluia Est-ce que vous avez déjà vu la mer rouge On ne va même pas aller si loin Il y a la Seine ici Vous voyez la Seine Donc imaginez-vous Quelque chose comme la Seine Encore plus profond Dieu va le séparer en deux Afin de permettre à son peuple de passer Mais quel grand Dieu Alléluia Quel grand Dieu Alors ce peuple qui avait vécu ça A eu l'audace En l'absence de Moïse De fabriquer un veau d'or Et ils se sont prosternés devant le veau d'or Ils ont demandé même à Aaron plutôt De fabriquer le veau d'or pour eux Afin que le veau d'or soit leur Dieu Moïse va descendre de la montagne Il va être choqué Très en colère Il va briser les tables Dans sa colère Il va détruire le veau d'or Et qu'est-ce qui va se passer de nouveau ? Dieu va rappeler de nouveau Moïse Moïse Tu as brisé les tables mais viens C'est important Ces tables sont importantes Ce que j'ai inscrit là-bas est important C'est pour que le peuple puisse l'observer Afin qu'il puisse ne pas vivre selon leur voix Selon les penchants de leur cœur Mais selon moi Et selon ma volonté Alors tu vas revenir ici Et je vais prendre de nouvelles pierres Et je vais réécrire La loi Dieu n'a pas retranché Et il n'a pas rajouté Il a réécrit la même chose Alléluia Il a réécrit la même chose Ce qu'il avait dit à Moïse la première fois Il a réécrit de nouveau Il a de nouveau mis un saut à sa parole Alléluia C'est pourquoi bien aimé Lorsque Dieu te dit quelque chose Il ne va pas venir changer la chose Si il a dit qu'il va te bénir Il va te bénir Si il a dit que tu vas te marier Pourquoi est-ce que tu t'inquières Tu vas te marier Même si la médecine te condamne aujourd'hui Combien n'avons-nous pas des témoignages Des gens que la médecine avait condamnés Par la maladie Ou des femmes que la médecine avait condamnées Par la stérilité Qui ont finalement accouché Alléluia Dieu veille sur sa parole Pour l'accomplir Alléluia Il n'est pas homme pour mentir Ni fils de l'homme pour se repentir Alléluia Donc ce qu'il t'a dit Ce qu'il t'a promis Il l'accomplira Il l'accomplira Et toutes ces ordonnances Prescrites il y a plus de 2000 ans Sont toujours d'actualité Aujourd'hui n'est-ce pas Nous les pratiquons Nous les vivons Sans même nous rendre compte Sans même le savoir Les lois civiles Les lois sociales Toutes ces choses Les lois morales Notre société est régie Par toutes ces lois Or la loi cérémonielle A été accomplie Dans le sacrifice de Jésus Christ A la croix Alléluia Je viens Restez bien attentif Alléluia Elle a été accomplie Par le sacrifice de Jésus A la croix Et on peut voir que Tous ceux qui obéissent A la parole de Dieu Bien-aimé Sont heureux Lui-même dit Ses commandements Mes commandements Ne sont pas pénibles C'est nous qui voulons Prendre les commandements Et les ordonnances de Dieu Comme quelque chose De tellement dur De tellement pénible Mes commandements Ne sont pas pénibles Heureux celui Qui écoute Et qui met en pratique La parole de Dieu Alléluia Il y a du bonheur À écouter Et à mettre en pratique La parole de Dieu Josué lui-même le dit Dans Josué 1.8 Que ce livre de la loi Ne s'éloigne point De ta bouche Médite-le jour et nuit Afin que tu réussisses Que tu aies du succès Dans tes entreprises Toutes ces choses Et quand on regarde David David aimait Dieu David craignait Dieu David servait Dieu Il a eu ses failles Ses faiblesses C'est un homme Mais David aimait Dieu David a mis en pratique La parole de Dieu Il a même enseigné À ses enfants À ses fils Et David était heureux Mais lorsqu'on regarde Par exemple Saül Saül a désobéi À l'ordre de Dieu Saül roi d'Israël Celui qui a régné Avant David Il a désobéi À l'ordre de Dieu Il n'a pas pris En considération Ce que Dieu avait dit Au travers du prophète Et on connait tous La fin de Saül On connait tous La fin de Saül Saül n'avait pas obéi À la voix de Dieu Nous allons prendre nos bibles Dans le livre de Matthieu Matthieu 5 Vous êtes avec moi Amen Matthieu 5 Au verset 17 Dieu dit Ne pensez pas Que je sois venu abolir La loi Ou les prophètes Mais Je suis venu Pour l'accomplir Il est venu Pour accomplir Alléluia Il n'est pas venu Pour abolir La plupart du temps Certains aiment trop dire Que ça c'était la loi Mais ça c'était la loi Mais Christ n'est pas venu Pour abolir cette loi Il est venu l'accomplir Et vous savez ce qu'il a dit ? Que toutes ces lois sont réunies En ce seul passage Ce seul verset Aime ton prochain Comme toi-même Si tu aimes ton prochain Comme toi-même Tu ne vas pas le critiquer Si tu aimes ton prochain Comme toi-même Tu ne vas pas le jalouser Bien-aimé Si tu aimes ton prochain Comme toi-même Tu ne vas pas l'enviler Tu ne vas pas lui faire du mal Et vous ne voyez pas du coup Que toute cette loi Est inscrite Dans ce que Jésus-Christ a dit Dans ce que lui-même A accompli Alléluia 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 Selon Romain Christ a accompli Les lois cérémonielles Par sa mort à la croix Comme je le disais tantôt Et là où la faiblesse humaine Et là où la faiblesse humaine N'arrive pas à atteindre La justice de Dieu Alléluia Lui a répondu Lui l'a rendu possible Ainsi Jésus nous donne Le pouvoir de devenir Des enfants de Dieu Alléluia Par sa mort à la croix Christ nous a donné le pouvoir De devenir des enfants de Dieu Et en tant qu'enfant de Dieu On peut vaincre On peut vaincre le péché Alléluia Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que tu peux faire un coucou Au Saint-Esprit? Alléluia Alléluia Toutes ces faiblesses De quelles faiblesses est-ce qu'il parle Dans le livre de Romains? La chair La chair Voilà là le grand problème Des enfants de Dieu Voilà là le grand problème Je dirais même de l'humanité Tout entière La chair Et tel que nous sommes tous ici là Nous avons la chair en nous Alléluia Je ne suis pas faite de pierre De diamant J'ai une chair Nous avons tous la chair Mais le Seigneur veut amener cette chair A vivre quelque chose de particulier Alléluia Alléluia Qu'est-ce que la chair? La chair c'est la désobéissance C'est faire sa propre volonté Non celle de Dieu C'est faire ce qu'on veut La chair c'est le moi Alléluia Moi je fais ce que je veux Moi je parle comme je veux Moi je m'habite comme je veux Moi je vais où je veux Moi, moi C'est ça la chair C'est le moi Dans la chair il n'y a pas Dieu Alléluia Dans la chair il n'y a pas Dieu Raison pour laquelle Dieu dit Marchez selon l'esprit Et vous n'accomplirez pas les oeuvres de la chair Alléluia Vous n'accomplirez pas les oeuvres de la chair Et le Saint-Esprit en tant qu'enfant de Dieu Nous donne la capacité Le pouvoir De ne pas accomplir les oeuvres de la chair Et il nous donne la capacité De mettre la parole de Dieu en pratique De lui obéir Alléluia Alléluia Il faut savoir que la chair Est un obstacle majeur Un obstacle majeur Un frein à la mise en pratique De la parole de Dieu A ce que Dieu nous recommande Depuis le commencement La chair est un ennemi redoutable Que nous devons vaincre Alléluia Elle est un ennemi redoutable Que nous devons vaincre La chair c'est tout simplement La volonté de l'homme C'est notre âme qui n'est pas régénérée C'est notre âme qui n'est pas transformée C'est notre âme qui n'est pas changée C'est notre âme qui n'est pas transformée Façonnée telle que Dieu le veut Et nous voyons cela depuis Genèse Depuis le péché comme on l'a dit Et le péché réside dans la chair Alléluia Le péché réside dans la chair Alléluia La chair est donc l'habitation du péché Et elle est présente depuis Adam et Ève Elle n'a pas commencé aujourd'hui Elle n'a pas commencé à faire ses oeuvres aujourd'hui Elle est présente depuis Adam et Ève Lorsque Adam et Ève ont refusé de mettre la parole de Dieu en pratique Elle a donné l'accès au diable Pour devenir leur maître Lorsqu'on marche dans la chair bien-aimée Sachez que On donne l'accès au diable Afin qu'il soit notre maître Bien sûr vous direz Mais non, mais non Moi je suis enfant de Dieu Je ne donne pas l'accès au diable Non, non, non Moi c'est Dieu qui règne C'est Dieu qui règne Dieu ne règne pas Si ce sont les oeuvres de la chair qui sont manifestes C'est que c'est le malin qui règne Et nous allons voir Quelles sont ces oeuvres de la chair C'est le malin qui règne alors dans nos vies Et la chair est devenue son habitation Notre corps est devenu son habitation Ce corps qui renferme si bien le péché Lorsque nous péchons Nous devenons automatiquement des esclaves Des esclaves du diable Christ t'a racheté bien-aimé Pour que tu sois encore un esclave du diable Qu'est-ce que le diable a-t-il A t'offrir de si merveilleux Pour que tu le laisses ainsi Manipuler et dominer ta vie Alléluia Alléluia Le diable nous enlève la joie Il nous enlève la paix bien-aimé C'est un voleur La Bible dit qu'il est le voleur Il ne vient que pour dérouber Pour égorger Et pour détruire Voilà ce que le diable fait Quand on laisse la chair en place Faire son oeuvre On laisse donc le diable prendre le contrôle Mais on ne se rend pas compte Qu'on se livre au malheur Parce que ce diable là Vient nous enlever la paix La paix que seul le Seigneur peut nous donner Il nous enlève la joie Il nous manipule Et il nous pousse dans une vie Qui ne rend pas gloire à Dieu Mais lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique On est sous la domination de Dieu Alléluia C'est Dieu qui règne Et c'est Dieu qui est le maître C'est Dieu qui est le maître Malheureusement plusieurs personnes Même dans nos églises Laissent trop la chair à prendre la place On ne veut pas obéir à Dieu On ne veut pas obéir à l'esprit Que Dieu nous a donné On va prendre un passage Dans Galate 5 verset 19 Si quelqu'un a trouvé Pasteur Junior Tu peux nous lire Galate 5 verset 19 Jusqu'au verset 21 s'il te plaît Galate 5 verset 19 verset 21 Or les oeuvres de la chair sont manifestes Ce sont l'impudicité L'impureté La dissolution L'idolâtrie La magie Les inimitiés Pardon Les querelles Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie L'ivronnierie Les excès de table Et les choses Semblables Je vous dis d'avance Comme je l'ai déjà dit Que ceux qui commettent De telles choses N'hériteront point Le royaume de Dieu C'est ça même le péché Bien-aimé C'est ça même le péché Les oeuvres de la chair La transgression de la loi Faire sa propre volonté Alléluia Paul va rajouter Même puisqu'il y a parmi vous Au milieu de vous Des jalousies Ne marchez-vous pas Selon la chair Des fois on aime Se croire tellement Spirituel Bien-aimé Parce qu'on peut passer Deux heures Trois heures Dans la prière Alléluia Parce qu'on peut passer Toute la journée A chanter Les louanges de Dieu Parce qu'on peut méditer La parole Et la réciter Même par coeur On se croit Tellement spirituel Alors que la chair Est là Il y a de la jalousie Dans nos coeurs Il y a de la rivalité Dans nos coeurs Il y a de l'hypocrisie Dans nos coeurs Il y a de la méchanceté Souvent je suis étonné Je suis étonné De voir la méchanceté Des fois qui sort Des enfants de Dieu Des personnes Qui se disent Être enfants de Dieu Je suis étonné Et on veut dire Qu'on est régénéré Non Non Nous sommes dans les médicences On n'est jamais content Si on fait comme ça C'est pas bon Bon on fait comme ça Alors c'est toujours pas bon Mais finalement Qu'est-ce qu'on veut On cherche des critiqueurs Mais n'allons pas dans le monde Venons à l'église S'il vous plaît Venons à l'église Et on va voir des choses Là où nous sommes censés Être des ambassadeurs De Jésus C'est la haine Qui nous anime C'est les querelles Qui nous animent C'est l'orgueil Qui nous anime C'est les passions De ce monde Qui nous animent Oh mon Dieu Oh mon Dieu Et on se rend pas compte Bien aimé Qu'on est misérable On est misérable Parce qu'on marche dans la chair On est misérable On a des vies misérables On a un commun avec Dieu Qui est misérable On a des mariages Parfois même misérables Tout ça parce que la chair Prends le dessus Tout ça parce que ses œuvres Sont trop manifestes en nous Nous devons changer Bien aimé Nous devons vraiment changer Nous devons vraiment renoncer À ces choses Vous savez quand je méditais Le livre de Job J'étais vraiment bénie J'étais interpellée J'étais interpellée De la manière dont Dieu dit Satan Vois-tu Vois-tu mon serviteur Job Et Dieu a pris le risque De vanter un homme Alléluia Il a dit Vois-tu mon serviteur Job Comment il est intègre Comment il est Comment il est Comment il est Dieu a pris le risque De vanter un homme De dire que non Job Alléluia Parce que Dieu nous fait confiance Et il sait Qu'il nous a donné Les capacités De pouvoir résister À la chair Il a pris le risque De rougir Devant le diable Dieu s'est mis Automatiquement En spectacle Devant les diables Devant les démons Parce qu'il a vanté Job Et eux Ils ont dit Je veux dire Ah bon Tu vantes Job Attends Tu vas déchanter Tu vas déchanter On va toucher À sa chair On va toucher À sa vie Afin qu'il puisse parler Qu'il puisse te maudire Combien de fois Quand l'épreuve Vient bien aimé Quand l'épreuve Touche à notre vie On commence à parler Hé Dieu Toi-même Vraiment Moi qui prie comme ça Tout ce que je fais Pour toi On commence à sortir Notre CV devant Dieu Parce que Dieu Parce que Dieu ne sait pas Bien évidemment On sent notre CV devant Dieu Tout ce que je fais Comment je me sacrifie Comment je me donne Comment ceci Comment cela Et tu permets cela Tu permets que moi Je vive ça Mais pourquoi pas toi Il fallait que ce soit qui Alléluia Dieu n'a-t-il pas le droit De t'éprouver aussi Dieu n'a-t-il pas le droit De nous éprouver Alléluia Dieu a besoin Dieu a besoin de faire sortir Ceux qui ont fui en nous Ce qu'il y a de mauvais Afin de nous transformer Bien aimé Alléluia Et il a pris le risque Job Et ce qui est merveilleux C'est que Job Ne l'a pas déçu Alléluia S'il y a quelqu'un Qui a fait rougir Job Qui a fait rougir Dieu Pardon Ce n'est certainement pas Job Mais est-ce qu'on peut Dire la même chose de nous Quand Dieu nous regarde Est-ce qu'il peut se frapper La poitrine Oh Nidhi Oh vraiment Oh André Toi vraiment Oh Charlotte Vraiment Toi Est-ce que Dieu Peut le faire Est-ce que Dieu Peut vraiment prendre plaisir Lorsqu'il nous regarde Lorsqu'il regarde Nos vies Lorsqu'il regarde De la manière Dont on marche De la manière Dont on parle De la manière Même comme on s'habille Excusez-moi Bien aimé Des enfants de Dieu On s'habille parfois Plus que les gens Qui sont dans le monde Mais oh Les enfants de Dieu Qui veulent être sexy Alléluia Comme je suis une femme Je dois être sexy Sexy Dans le mot sexy Je n'ai pas cherché La définition Mais il y a le mot sexe Donc quand tu es sexy Les enfants de Dieu Qui sont toujours colériques Quand tu vois leur visage Tu n'as même pas envie De les approcher Tu n'as même pas envie De leur parler Leur visage a tout dit Ça va ? Oui ça va ? Alléluia Enfant de Dieu Oh Dieu est fier de toi Alléluia Changeons Changeons Mais ce qui est merveilleux La solution La solution de tout ça La solution Pour le péché C'est Jésus Alléluia Est-ce que quelqu'un Peut répéter Jésus ? Jésus Jésus est mort à la croix Pour briser la loi du péché Dans nos vies Alléluia Il est mort à la croix Pour briser La loi du péché Dans nos vies Il n'a jamais péché Il a porté tes péchés Et il les a amenés A la croix Là où tu dis Que moi vraiment Seigneur Avant le mariage Je ne peux pas Là où tu dis Que Seigneur Vraiment moi Et Quand je vois Un bijou Dans un magasin Je ne peux pas résister Même si je n'ai pas d'argent Tu comprends seulement quoi Non Le Seigneur A amené ça A la croix Il a crucifié Les désirs de ta chair Alléluia Il a crucifié Les désirs de ta chair Là où tu dis Que Seigneur Mon mari Ne me convient pas Il ne me satisfait pas Il faut peut-être Que j'aille voir Quelqu'un d'autre Le Seigneur A crucifié Ses désirs Là où Quand il y a un conflit Dans ton foyer Dans ton couple Tu choisis La facilité De divorcer La mode Qui est même Rentrée dans l'église De Dieu Tu choisis La solution facile Excusez-moi De dire cela C'est une solution Facile Facile Ça ne va pas Tu ne me conviens pas Tu me parles comme ça Et machin comme ça On déforce Écoute-moi Je ne me suis pas mariée Pour souffrir Donc tu prends tes bagages Tu vas à gauche Moi je vais à droite Chacun prend son chemin C'est comme Abraham Et Alléluia Mais ce n'est pas comme ça Lorsque les religieux Sont venus tenter Jésus Ils lui ont dit Écoute Moïsa prescrit La lettre de divorce Mais toi qu'est-ce que tu dis ? Si une femme trompe son mari Qu'est-ce que tu dis ? Toi tu vas dire quoi ? Bien-aimé C'est quoi la réponse Que tu vas donner ? Mes divorces ? Il t'a trompé Hé ! Ah bon ? Et toi tu restes là encore ? Tu le supportes encore ? Hé 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 Je ne suis pas en train de dire Que l'adultère est bien Ce que je suis en train de dire C'est que à ça À cette question Jésus a répondu ceci Si Moïse a fait ça C'est à cause de la dureté De vos cœurs Mais au commencement Il n'en était pas ainsi Dieu est simplement En train de te dire Que tu es capable De pardonner Comme tu es là là Dieu est en train de te dire Que tu dois même pardonner Alléluia Mais on choisit la facilité On préfère se séparer Parce qu'on va souvent Trouver le bonheur ailleurs Mais est-ce que tu sais Ce que tu vas trouver ? Alléluia Même si ton partenaire A mal fait Tu as la capacité De le pardonner Bien-aimé Excuse-moi Et puis dans toutes ces choses Même dans un conflit Même si Ton conjoint Ton conjoint A 99% de tort Toi tu as au moins 1% de tort Il n'y a personne Qui est parfait Qui n'a jamais rien A se reprocher Même si C'est seulement Un regard bizarre Ou un mot bizarre Cela fait que Tu as aussi 1% de tort Et tu dois aussi Observer ton tort A toi Alléluia Alléluia Non On laisse la chair agir Ma chair a décidé Qu'on va divorcer Et c'est tout Mais avant de te marier Tu n'avais pas réfléchi Je ne sais pas pourquoi J'insiste sur le mariage Avant de te marier Tu n'avais pas réfléchi Tu as voulu faire Comme Berthe Qui a fait un mariage Au palais 91 Alléluia Qui a loué Bélange Pour faire les photos De son mariage Hein Alléluia Qui a pris les gâteaux De la maison Ta soeur Alléluia Qui a pris le DJ Randy Le grand DJ Alléluia Tu n'avais pas réfléchi J'avais juste regardé Les apparences Et quand les apparences sont tombées Quand la vérité est arrivée A tes yeux Tu n'arrives pas à résister Tu n'arrives pas à tenir Tu n'arrives pas à te battre Afin que ton foyer soit debout Tu n'arrives pas à te lever Dans la prière Afin que Dieu redresse ton foyer Mais tu choisis La facilité du divorce C'est la facilité Bien aimé Laissez-moi vous le dire C'est la facilité Au commencement Il n'en était pas ainsi Alléluia Rébosaka Shinda Rébosakaraboshaka Rébosaka Raison pour laquelle On peut dire que la croix A des effets dans notre vie A des effets dans notre vie Parce qu'elle crucifie la chair J'ai été crucifiée Et ce n'est plus moi qui vis Ce ne sont plus mes désirs Qui doit vivre Mais c'est les désirs de Dieu Dans ma vie C'est ce que Dieu veut pour moi Qui doit vivre C'est la volonté de Dieu Qui était l'homme avec lequel Il voulait que je sois Quand Dieu m'a révélé sa volonté Excusez-moi Moi je n'ai pas sauté au plafond Oui je vous le dis Je n'ai pas sauté au plafond Parce que j'avais aussi mes critères Parce que la chair avait les critères Ma chair avait ses critères Ma chair avait ses désirs Ses envies Un homme comme on aime bien Un homme pas trop petit Pas trop gros Qui s'habille bien Qui met de la marque Parce que franchement Sinon ce n'est pas la peine Un homme qui a des cheveux Pas trop chauds Qui n'ait pas la calvitie Une femme qui a un CDI Qui gagne quand même bien sa vie Une femme qui sait quand même cuisiner Parce qu'il faut que je mange bien On a nos critères J'avais mes critères aussi Et mes critères ne correspondent pas A ceux de Dieu La seule chose qui correspondait C'était que je voulais Un vrai chrétien Parce que même dans ma jeunesse Dans la foi J'avais constaté qu'il y avait vraiment Des vrais et des faux Et je voulais seulement un vrai C'est tout C'est le seul critère Qui correspondait Dieu m'a donné un vrai Hallelujah Et quand maintenant La volonté de Dieu s'est manifestée J'ai dit J'ai boudé J'ai dit Mais Seigneur Vraiment quand même Même toi même Quand même Vraiment Tout ça parce que je regardais Avec les yeux de ma chère Je ne savais pas le trésor Que Dieu était en train de me donner Je ne savais pas Je ne savais pas le bijou Que Dieu était en train de me donner Et c'est ma chère Qui voulait prendre le dessus Parce qu'il ne correspondait pas Aux critères Que moi j'avais définis Mais bien aimé Si j'aurais fait la fière Je serais passée à côté Je serais passée à côté Bien aimé Si aujourd'hui Dieu me disait Écoute refais ta vie Et choisis l'homme que tu veux Je le choisirais toujours lui Alléluia Et c'est ce que Dieu veut faire Dans la vie de beaucoup Il veut crucifier tes envies Il veut crucifier ta chair Qui est inimitié Avec ses désirs Avec lui Alléluia Ainsi bien aimé Maintenant quand l'Esprit Va te commander D'obéir à sa parole Il faut le faire Quand il te dit Fais ça Ne fais pas ça Il faut le faire Quand il te dit Pardonne Il faut pardonner Il faut pardonner Bien aimé Ah oui Parce que Dieu nous pardonne Chaque jour A chaque instant La Bible dit Si nous disons Que nous n'avons pas péché Nous faisons de Dieu Un menteur Alléluia C'est pour dire Que toi même Comme tu es là Tu n'es pas parfait Tu as besoin aussi Du pardon de Dieu Donc quand l'Esprit Maintenant Qui doit te conduire Parce que tu es enfant de Dieu Et que ta chair A été crucifiée Te demande de pardonner Te demande de supporter Bien aimé Tu dois le faire Parce que ce n'est plus Toi qui commande On l'a lu tout à l'heure Ce n'est plus moi qui vis Mais c'est Christ Qui vit en moi Et ma chair A été crucifiée Elle n'a plus de puissance Alors si vraiment Tu te dis Enfant de Dieu Tu dois obéir A tous les commandements Que Dieu te demande Quand Dieu te dit Va prier Seigneur je suis fatiguée Tu comprends aussi Je travaille beaucoup Je n'ai pas le temps Bien aimé Tu dois obéir C'est l'esprit de Dieu Qui commande C'est l'esprit Qui commande Bien aimé On n'est pas seulement Des enfants de Dieu Des chrétiens Parce qu'on vient à l'église Parce qu'on vient à l'église Le dimanche Parce qu'on vient à l'église Le mardi Parce qu'on vient à l'église Je ne sais pas quand Parce qu'on va à des séminaires A gauche et à droite Ce n'est pas ça Qui fait de nous Les enfants de Dieu Bien aimé Ce n'est pas du tout ça Est-ce que je peux le répéter On n'est pas chrétien Parce qu'on vient à l'église On n'est pas chrétien Parce qu'on chante à la chorale On n'est pas chrétien Parce qu'on est dans l'équipe D'intercession On n'est pas chrétien Parce qu'on sert au protocole Alléluia 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 Est-ce que je parle à quelqu'un Si tu es chrétien Bien aimé C'est parce que tu as fait Cette rencontre avec Jésus Et cette rencontre Va faire naître en toi La soif de lui La soif de lui obéir La soif de le chercher Mais bien souvent Vous allez remarquer Qu'on aime bien prôner Notre identité chrétienne Quand on va rencontrer des gens Dans notre milieu de travail Dans notre milieu social Oh ça va Comment tu t'appelles Moi c'est Charlotte Charlotte Voilà je m'appelle Charlotte Je suis chrétienne Moi je prie Je crains Dieu Mais il faut des fois Laissez nos oeuvres Être manifestes Bien aimé On prône notre christianisme Comme une carte d'identité Mais vous savez Qu'il y a des cartes d'identité Qui sont périmées Alléluia Alléluia Des cartes d'identité Qui sont fascifiées Il y a des gens Qui vont dire Que je suis née Le 11 avril 1980 Alors qu'il est né En 1977 Alléluia Carte d'identité Carte d'identité Falsifiée De la même manière Quand on prône Notre identité chrétienne On a des fois Des identités Qui sont falsifiées Alléluia Qui sont fausses A cause de notre vie De notre marche Des choses cachées Que Dieu seul voit Eh oui Dieu voit On pense caché aux hommes Mais Dieu voit Dieu voit tout Dieu sait tout Et quand mon mari Et quand mon mari aime reprendre Cet exemple Il voit même Une fourmi noire Sous une pierre noire Dans une nuit noire Ça c'est Dieu Ça c'est Dieu Bien aimé Parce que tu as rencontré Jésus Cette rencontre Va faire naître En toi La soif de Dieu Alléluia Et tu ne peux pas Avoir soif de Dieu Tout en ne mettant pas En pratique sa parole Ça n'a pas de sens Oh j'aime Dieu J'ai soif de Dieu Mais de quelle manière Démontres-tu ta soif Alléluia Tu ne mets pas La parole de Dieu En pratique Mais tu dis Et tu prônes Que tu as soif de lui Que toi Dieu te parle Que toi Dieu communique Donc après Moïse C'est toi Donc comme Dieu a parlé Moïse Moïse même c'était rien Toi Dieu te parle Mais quand on observe Ta vie Tu ne mets même pas Tu n'as même pas Soif de ce Dieu là Et bien aimé Dieu se cherche Dieu se cherche Et parce qu'il se cherche Il se laisse trouver Alléluia Et si tu le cherches Tu vas le trouver Alléluia Nous allons prendre un passage Le livre de Luc 11 Verset 28 Je m'approche de la fin Je t'enviens à la fin Luc 11 au verset 28 Pasteur Junior Tu es mon lecteur S'il te plaît Luc chapitre 11 Le verset 28 Et il répondit Heureux plutôt Ceux qui écoutent La parole de Dieu Et qui la gardent Amen De Théronome 28 1 à 2 De Théronome chapitre 28 Le verset 1 à 2 Si tu obéis à la voie de l'éternel ton Dieu En observant et en mettant en pratique Tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui L'éternel ton Dieu Te donnera la supériorité Sur toutes les nations de la terre Amen Dans toute la vie bien-aimée Dieu insiste sur la mise en pratique de sa parole Il insiste Il insiste Qu'elle ne soit pas seulement un livre que tu vas lire Que tu vas lire comme un livre même Il faut que tu la médites Il insiste Et il dit Que à toutes ces choses Quand tu Tu t'attaches à cette parole Il y a des bénédictions qui vont couler Fais de l'éternel tes délices Et il te donnera ce que ton cœur désire Mais toi l'éternel n'est pas tes délices Il est même loin derrière Mais tu veux qu'il te donne ce que ton cœur désire Oh Moi si j'ai des enfants qui ne font pas ce que je leur demande A chaque fois Et qu'après ils viennent me demander des cadeaux Je ne vais pas leur donner Parce que je vais estimer qu'ils ne le méritent pas Alléluia Fais de l'éternel tes délices Il te donnera ce que ton cœur désire Il est important que tu mettes la parole de Dieu en pratique Dieu insiste sur ça Dieu insiste sur ça Je vais nous donner trois exemples Je t'en vais à la fin, ne vous inquiétez pas Il fait vraiment chaud Si on pouvait peut-être ouvrir la porte Ou mettre la clime Merci Nous connaissons l'histoire de Marthe et Marie Les soeurs de Lazare Jésus est venu dans leur maison Et il va avoir deux façons de faire très distinctes Marthe Alors que Jésus était dans sa maison Alors qu'elle a reçu un grand chef, un boss Elle était affairée Elle n'avait pas le temps Elle était occupée Alléluia Elle n'avait pas le temps d'écouter ce que Jésus était venu dire Elle n'a même pas pris la peine de s'asseoir De dire, moi j'ai quand même un invité Qu'est-ce qu'il est venu me dire ? Pourquoi est-ce qu'il est venu me voir ? Elle n'a même pas pris la peine de s'asseoir et d'écouter ce que Jésus avait à lui dire Elle était trop occupée Elle avait trop de choses à faire Et Marthe Elle représente le chrétien moderne Le chrétien d'aujourd'hui Ce chrétien qui est trop occupé Il est trop occupé par son travail Il est trop occupé par ses études Il est trop occupé par Sa famille Par son mari Par ses enfants Par sa femme Et il n'a pas le temps d'écouter Il n'a pas le temps Pourtant Jésus est là Jésus est venu dans ce monde Afin de nous apporter la parole de vie L'évangile de vie Mais tu ne prends même pas la peine d'écouter Tu ne prends même pas la peine de t'asseoir D'écouter D'écouter des messages D'écouter des prédications Ça on aime bien s'asseoir devant les feux de l'amour Ça il n'y a pas de problème Je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui On aime bien s'asseoir devant Des choses futiles On a le temps pour des choses futiles On a le temps Pour faire plaisir à notre chère On a le temps d'aller faire du shopping On a le temps d'aller visiter des frères et des sœurs Oh tu vois ta vue Tu comprends tu vois Là on a le temps On a le temps d'aller bavarder On a le temps de prendre le téléphone Et de médire Mais on n'a pas le temps d'écouter la parole de Dieu Non c'est pas le temps À la différence de Marie 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 était assise au pied de Dieu Elle écoutait sa parole Elle buvait ce que Jésus Christ était en train de dire Elle était dans une position de réceptivité Elle était attentive Et elle avait donc Jésus lui a dit Marie tu as choisi la bonne part Toi Marie tu as compris Tu as choisi la bonne part Donc Mettre la parole de Dieu en pratique C'est un choix béné Alléluia Mettre la parole de Dieu en pratique C'est un choix C'est toi qui choisis de le faire Ou qui choisis de ne pas le faire Dieu a dit Je mets devant toi deux chemins Je te dis choisis la vie Je te conseille choisis la vie Dieu n'a jamais forcé personne Et il ne forcera jamais personne Sachez le bien aimé Il ne va pas te forcer à prier Non Il ne va pas te forcer à pardonner Quand il te demande Il t'ordonne de pardonner Non Il ne va pas te forcer à aimer ton prochain Non Il ne te forcera pas Il te dira seulement A toi maintenant de choisir Mais si tu choisis la vie bien aimée Tu auras la vie Alléluia Si tu choisis de ne pas faire ce que Dieu veut C'est la mort Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même Parce qu'après cette vie que nous sommes en train de vivre Dieu va appeler chacun d'entre nous en jugement Vous le savez non ? Vous le savez ou pas ? Il va appeler chacun d'entre nous en jugement Et chacun va recevoir selon ce qu'il aura semé ici-bas sur cette terre Alléluia Pratiquer la parole de Dieu C'est un choix Et je te conseille De faire ce choix-là Alléluia Donc on a dit que Marthe N'écoutait pas Comment est-ce que tu veux mettre en pratique si tu ne sais pas écouter ? Comment tu vas pratiquer une chose que tu ne connais pas ? On a besoin d'écouter Tu n'es pas venu au culte Un, deux dimanches Tu travailles beaucoup Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il y a tellement, tellement de choses à faire dans ce monde La vie n'est pas toujours facile Je le conçois Il n'y a pas de problème Mais prends au moins le temps de t'asseoir Qu'est-ce qu'on a prêché ? De quoi est-ce qu'on a parlé ? Qu'est-ce que le pasteur a dit ? Regarde les DVD Aujourd'hui les réseaux sociaux nous facilitent tellement les choses Mais on préfère aller regarder Des futilités J'ai fait un constat Quand tu vas poster un verset de la Bible Dans les réseaux sociaux Tu auras un, deux, dix, j'aime, j'aime, j'aime Quinze j'aime Mais quand tu vas te mettre une photo Tu es bien habillé, bien maquillé Puis tu portes ton sac là comme ça Cent j'aime, deux cent j'aime, trois cent j'aime Hé ! J'ai dit, ah bon ? Donc c'est ça que les gens aiment C'est ça qui intéresse les gens Eux j'aime, ils aiment seulement l'apparence Ils aiment seulement les choses qui sont futiles Mais quand tu veux bien verser Pour fortifier ton âme Pour fortifier ta vie Ça t'est égal Bien aimé, écoute la parole Tu n'as pas pu être là, ça arrive Tu n'as pas pu venir, ça arrive Mais écoute Regarde Reçois les enseignements Un deuxième exemple, les pharisiens Les pharisiens, docteurs de la loi, connaissaient très bien la loi Ils écoutaient Ils allaient dans le temple Ils étaient assidus Mais les pharisiens n'obéissaient pas du tout à la parole de Dieu Ils ne la mettaient pas en pratique Ils ne la mettaient pas du tout en pratique C'était des religieux Et beaucoup aujourd'hui On vient effectivement écouter la parole de Dieu Mais on ne la met pas en pratique On ne la met pas en pratique Comme je l'ai dit tout à l'heure Quand Dieu te demande d'aimer Ça j'insiste sur ça Parce que l'amour vraiment L'amour c'est tout, l'amour c'est Dieu Quand Dieu te demande d'aimer Tu n'arrives pas, tu n'as pas envie Parce que tu estimes que tu as le droit Telle personne n'a fait du mal J'ai le droit de ne pas l'aimer Je me suis octroyé moi-même ce droit Il y a quelques années bien aimé, vous savez Une personne nous a fait tellement souffrir Ma famille et moi J'avais de la haine dans mon cœur contre lui Vraiment, une vraie haine Et j'estimais que j'avais le droit de le haïr Parce qu'il nous avait fait tellement de mal Je pense que beaucoup ont déjà entendu mon témoignage Mais c'est mon témoignage Même si je le répète encore aujourd'hui C'est mon témoignage Ça fait partie de ma vie, de mon histoire J'avais tellement la haine Et j'estimais que j'avais le droit Parce que nous avions fait trop de mal Et Dieu m'a dit tu n'as pas le droit Hallelujah Dieu ne m'a pas caressé comme ça Et me dit oui tu as raison ma fille Il est tellement mauvais Il est, il est Il m'a dit considère le chemin par lequel toi tu passes Afin que tes voies à toi aussi soient bien réglées Oh ah bon ? Hallelujah Ah bon ? Afin que mes voies à moi soient bien réglées Moi la victime C'est à moi de considérer mes voies Oh Dieu J'aime Dieu Parce qu'il n'est pas celui qui me caresse dans le sang du poil Il n'est pas celui qui te dit ce que tu as envie d'entendre Il te dit la parole qui t'est nécessaire Afin que tu changes ta vie Hallelujah Tu n'as pas le droit La seule chose que tu as le droit de faire C'est de l'aimer Et quand j'ai réalisé qu'est-ce qu'était l'amour de Dieu Depuis toutes ces années L'amour de Dieu a pris tout son sens Par l'épreuve par laquelle je suis passé Hallelujah Et j'ai pardonné Ça a pris du temps c'est vrai Plus de trois ans Mais pendant que Dieu faisait ce travail là Je n'étais pas en train d'alimenter cette haine Comme beaucoup peuvent faire aujourd'hui Le pardon c'est un processus Je veux bien Mais est-ce que tu veux vraiment pardonner ? Telle est la question Est-ce que tu n'es pas en train d'alimenter justement cette haine En te disant que non vraiment Il mérite que je le haïsse C'est lui qui a fait C'est lui qui a dit C'est lui qui a pris Non J'avais la haine dans mon cœur Mais ça me faisait mal Ça me faisait mal bien aimé Parce que je sais que Dieu ce n'est pas la haine Dieu c'est l'amour Et je n'arrivais pas à aimer Je n'arrivais pas à pardonner Mais je ne me plaisais pas dans ça Ça me faisait mal Parce que je savais que J'étais en train de désobéir à Dieu Lorsque je ne voulais pas pardonner Roto Terebota Yeba Sheke J'étais en train de désobéir à Dieu Alors que moi-même j'étais tellement loin d'être parfaite Alléluia Ne cultive pas ce genre de sentiment bien aimé Ah ah Ne cultive pas ça Les pharisiens Ils écoutent mais ils mettent pas en pratique C'est religieux Et on est rempli de religiosité bien aimé Je suis désolée de vous le dire Si je devais plaire encore aux hommes Je ne serais pas serviteur de Dieu Alléluia Si aujourd'hui Tu m'en veux à cause de cette parole C'est toi Il n'y a pas de problème Je ne suis pas là pour me faire aimer On m'a tellement aimé On m'a tellement aimé et détesté Maintenant franchement Alléluia Troisième et dernier exemple Zachée Zachée était un pécheur Alléluia Et Jésus a choisi de rentrer dans sa maison Amen Jésus a choisi de rentrer dans sa maison Et quel a été le comportement de Zachée ? Zachée a ouvert sa porte Quand Jésus était dans sa maison Certainement qu'il enseignait Il lui parlait des choses du royaume Jésus ne vient pas chez toi Pour te faire la causette Sur la pluie et le beau temps Alléluia Et bien souvent Quand on se retrouve entre nous On aime bien faire la causette Sur la pluie et le beau temps On aime bien parler de choses Qui sont futiles Mais est-ce qu'on ne peut pas Un peu partager la parole ma soeur ? Est-ce qu'on ne peut pas Un peu prier ensemble ? J'ai tel problème Est-ce qu'on ne peut pas Un peu Tu ne peux pas m'aider dans la prière Qu'on prie pour ça ? On se sépare Amen Amen Mais non On aime bien faire la causette Sur des choses qui sont futiles Et Jésus donc enseignait Certainement Zachée Il lui disait certainement les choses Il lui parlait certainement Des choses du royaume Et Zachée A écouté la parole de Dieu Et il a mis en pratique Bien-aimé De quelle manière Il a dit Si j'ai volé Je vais rendre Même plus Que ce que j'ai pris Il a reçu la parole Il a reconnu Qu'il était pécheur La parole a transformé A fait un effet dans sa vie Et il a mis tout de suite En pratique Tu n'entends pas la parole de Dieu Pour la mettre en pratique Dans trois ans Bien-aimé Est-ce que tu sais Si dans trois ans Tu seras là Alléluia Est-ce que je parle à quelqu'un Ce matin Rebosaka Tu ne reçois pas la parole de Dieu Pour la mettre en pratique Quand tu auras envie Quand tu seras de bonne humeur Oh bien-aimé Non Si quelqu'un entend ma voix Qu'il n'endurcisse pas son cœur Alléluia Tu entends Tu reçois Tu mets en pratique C'est tout Il n'y a pas de compromis Il n'y a pas de compromis Zachée a mis la parole de Dieu en pratique Il a obéi à Dieu Et il lui a été Agréable Il est devenu un homme nouveau Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique Elle nous transforme En un homme nouveau Alléluia Elle nous transforme À l'image de Jésus Qui est notre modèle Jésus est notre modèle En toutes choses De la manière dont il parlait Dont il marchait Dont il manifestait les œuvres L'amour Il est notre modèle Il fait de nous Elle fait de nous des chrétiens obéissants Et l'obéissance C'est la clé de la victoire L'obéissance Réjouit le cœur de Dieu Bien-aimé L'obéissance vaut mieux Que les sacrifices Dit la Bible Tu vas passer ton temps Dans des jeûnes Pour montrer que toi tu jeûnes Tu vas prier pendant des heures Pour pouvoir te vanter Que toi tu pries quoi Mais tu n'obéis même pas À la parole de Dieu Mais l'obéissance C'est mieux que les sacrifices Là tu te fatigues pour rien Commence par obéir d'abord Alléluia Je disais Commence par obéir d'abord Et ainsi Bien-aimé Quand tu obéis Dieu te donne Ce que ton cœur désire Alléluia Il te donne Ce que ton cœur désire Alléluia Il n'exauce pas le pécheur Vous ne voyez pas seulement Le péché L'impudicité L'adultère Quand tu mens Tu es un pécheur Quand tu as une double vie À l'église Tu vois Sainte Oh la soeur Trop sainte Trop spirituelle Donc quand elle parle Là où Alors qu'en fait Dehors Tu es une autre personne Alléluia Fais de l'éternité Des délices Il te donnera Ce que ton cœur désire Les conséquences De la mise en pratique De la parole de Dieu Quand nous pratiquons La parole de Dieu C'est une façon aussi De montrer à Dieu Que nous l'aimons Alléluia C'est une façon De montrer à Dieu Que nous l'aimons Ah Dieu me demande De faire ça Franchement ça Vraiment Ça c'est ma faiblesse Ça vraiment Je sais que ce sera Difficile pour moi Mais je vais le faire Seigneur je vais le faire Parce que je t'aime Aide-moi s'il te plaît C'est difficile pour moi Mais je vais le faire Parce que je t'aime Je vais obéir Parce que je t'aime Je vais obéir Parce que je réalise Que tu es tout Pour moi Que tu as tellement Fait pour moi J'ai pas le droit Faut peut-être Mais moi je dis au Seigneur J'ai pas le droit De te décevoir J'ai pas le droit Parce que tu as trop fait Pour moi Tu m'as trop donné Et même si il m'arrive De te décevoir Je dois me relever Et changer Je dois me relever Et changer C'est notre manière De montrer à Dieu Que nous l'aimons Mettre en pratique La parole de Dieu C'est simplement La garder C'est la garder C'est pas la garder Sous un oreiller La garder à côté De ta table de chevet Non C'est dans ton cœur Alléluia David a dit Je sers Ta parole Dans mon cœur Contre moi Je sers ta parole Dans mon cœur Afin de ne pas pécher Contre toi Alléluia Je sers ta parole Dans mon cœur Afin de ne pas pécher Contre toi La parole de Dieu Te permettra De ne pas pécher Contre lui Et d'attirer ainsi Le jugement de Dieu Pour ta vie Sur ta vie Alléluia Je m'en vais conclure Apocalypse 1 Verset 3 Pasteur Junior S'il te plaît La dernière lecture Apocalypse 1 Apocalypse 1 Le verset 3 Que tu es dans le Seigneur Où iras-tu ? Alléluia 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 C'est le temps Du retour de Jésus Église Prépare-toi Tu dois te préparer Tu dois te préparer Parce que ceux qui seront enlever C'est ceux qui gardent la parole de Dieu Que le Seigneur Que le Seigneur Que le Seigneur nous bénisse On va juste prier une minute On va juste prier une minute Si on peut se lever S'il vous plaît Tu vas prier par rapport à cette parole Que tu as entendue Je ne vais pas te dire quoi dire Toi-même tu sais où te situer Alors élève ta voix S'il te plaît Prie pour ta vie Il est là à reconsidérer Et de prendre notre vie au sérieux Et laisse ta voix bien aimée Demande au Seigneur De t'aider à mettre sa parole en pratique Demande au Seigneur De t'aider à marcher selon ses voies Demande au Seigneur De t'aider à crucifier ta chair A crucifier ton moi Qui est trop vivant Alléluia Toi tu dois mourir Afin que Christ vive en toi Tu dois mourir Afin que Christ vive en toi Bien aimé Tu dois mourir Afin que Christ vive en toi Seigneur aide-nous s'il te plaît Aide-nous à mettre ta parole en pratique Aide-nous à aimer comme tu as aimé Aide-nous à abandonner nos désirs Nos désirs charnels Afin de marcher selon ton esprit Pour ne pas compter les oeuvres de la chair La chair qui renferme le péché Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus